Monsieur Fidèle à Congo Live Télévision, Naya Mipo Nabino, j'ai reçu pour vous, Monsieur Georges Yalalambiro, cadre de l'UDPS pour parler de la politique, mais également de la diplomatie, au-delà de ça de la guerre de l'Est et de la République démocratique du Congo. Monsieur Georges Mbotebouye, et là, mon carrément. Oui, jambon, Anduvua Kongomani. Bonjour les Congolais. Mbote, A bien-être que nous sommes Congolais basses, ici, que nous allions aussi. J'ai reçu la RDC, surtout la Pote, la Est. Nous sommes là pour quelques questions et nous vous disons surtout bon souvi, Et pour les internautes et pour les téléspectateurs, nous allons vous dire, vous êtes les bienvenus pour vos critiques, pour vos suggestions et surtout pour vos interventions de plus. Parce que nous n'avons pas le monopole de dire ou alors de former sur la guerre nous seuls. Nous devons être en synergie, nous devons conjuguer les efforts ensemble. Ce que moi je n'ai pas donné, vous êtes aussi cessé de les donner à notre terme par cette entremise. Parce qu'à chaque fois, à la fin de l'émission, nous avons toujours donné notre numéro pour quiconque qui pourra peut-être enrichir ou peut-être corriger ce que nous avons peut-être donné comme information. Et c'est très important. C'est pourquoi je vous dis bonjour, bon suivi et surtout, 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 bonne santé pour ceux-là. Surtout mes frères, que c'est tout le cas de déplacer, je vous dis, malgré les problèmes, mais je vous souhaite quand même la bonne santé. Mes frères qui sont à Béni, de rescapés des massacres, des ADF, moi je vous dis, nous vous aimons beaucoup. Nous sommes toujours derrière vous, malgré la situation que vous traversez. Nous sommes de cœur avec vous. Et je ne peux pas, ça pour autant, saluer le chef de l'État. Je lui dis aussi, bonne santé. Il est revenu aujourd'hui. Merci, je le disais hier qu'il va revenir le mardi. Et heureusement qu'il est déjà là. Moi, je lui dis aussi, bonjour et bonne connaissance. On parle ici de la situation politique en République démocratique du Congo. Oui. On commence par ses déclarations du président de la République au Top Congo FM depuis Brixel, où il a déclaré que Joseph Kabila, non serré, mais est derrière l'AFC ou Korné Nanga, et tape le coordonnateur. Pensez-vous, monsieur Georges Gérard Ambiro, que cela, c'est une manure d'encharnement où il cherche en quelque sorte que Kabila se prononce face à la situation actuelle du pays. Moi, je pense que Félix, l'homme le plus informé de tout le monde, il n'a pas dit des mots par hasard. Et surtout que, vous connaissez très bien que chaque parole du chef de l'État équivaut presque à une loi. Le chef de l'État ne peut pas s'hazarder, indexer son prédécesseur, d'être derrière la rébellion d'une manière là complaisante. C'est sérieux. Bon, soyons aussi, entrons dans la profondeur. Est-ce que réellement Nanga n'est pas une malette de Kabila ? Nanga a été fabriquée par Kabila. Et si aujourd'hui Nanga fait la rébellion, c'est honneur et pour le compte de Kabila. Avant que Félix même ne le prononçait aujourd'hui, il y en avait déjà d'autres qui l'avaient déjà dit bien avant. Est-ce qu'il y a des preuves ? Je pense que si vous voulez des preuves, allez au bureau de la DEMIAP. Il y a des services qui s'occupent des renseignements de ce pays. Si vous voulez des preuves, allez trouver des services de renseignement. Ils vont vous dire, peut-être qu'ils vont vous fournir plus d'éléments qui prouvent qu'un élément Kabila, c'est le AFC. Pourquoi ces éléments les membres de l'AFC partent rejoindre Nanga à retour ? C'est-à-dire, il y a déjà certaines situations qui ont prouvé que c'est Kabila qui nous fait la rébellion. Et moi j'appelle cela une honte. C'est très honteux. C'est une honte de trahison. Un ex-chef de l'État qui fait la rébellion contre sa propre patrie. Mais c'est le même Kabila qui a organisé les élections. Mais c'est comme si Kabila, il n'a pas été condamné de céder le pouvoir. Mais c'est lui qui a organisé les élections, il a cédé à Tissé Kieti. C'est comme s'il était contré. Et d'ailleurs il était contré parce que nous faisions la grâce et la grande opposition contre Kabila. Kabila lui, il voulait même glisser plusieurs fois. Il a même fait un glissé, n'est-ce pas, des deux ans. Après glissément, il a trouvé qu'il n'y avait plus autre chose que de céder le pouvoir. Par la démocratie bien sûr. Parce que ce pays, c'est un pays démocratique. Et Kabila, moi j'ai dit c'est une honte, c'est une honte de trahison. Et un jour, la justice mettra la main sur lui, il pourra répondre de ses actes. Et surtout, pour rébellion, c'est grave. Même lorsque l'on auditionnait un certain Jacques, le conseiller de Kabila, il avait avoué que Kabila est derrière cette histoire. Et pourquoi il n'est pas au pays aujourd'hui ? Certaines personnes estiment qu'il est parti étudier à l'Afrique du Cid, mais c'est un genre. Les études, à quel niveau ? À quel niveau ? Est-ce que c'est son silence qui fait ça ? Moi j'ai dit, les études, à quel niveau ? Doctorat, licence, comment ? Ou comment ? Et quel domaine il en dirait de faire ? Ça on appelle la libération, c'est une justification inutile. Mais il est rebelle aujourd'hui. Dans cette gouvernance, à quoi il est l'obstacle ? À quel niveau il est l'obstacle ? Il est l'obstacle à quoi ? Moi je ne vais vous dire une chose. Depuis que la guerre a commencé. Vous n'avez pas déjà suivi, mais je me disais, même si elle ne fiche qu'un pôle. Mais il garde son silence, monsieur Georges. Le silence, on l'appelle. Non, 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 il faisait des sorties médiatiques quand même. Mais depuis que la rébellie a commencé. Silence de ce métier. Et on a toujours dit qu'il est dit, moi, comme ça. Chaotit les gens. Même des bombes dans les cas de déplacer. Un ex-président. Silence de ce métier. Silence de ce métier. Silence de ce métier. Même si on n'aime pas ce peuple. Un peuple qui vous a tout donné. Ce peuple qui vous a tout donné vous a enrichi jusqu'à être milliardaire. Mais vous le prenez pour des bêtes là, des têtes sur lesquelles il faut marcher. C'est honteux. Il mérite quelque chose. D'ailleurs, moi, il mérite une pandaison. Qui n'a pas si capable à venir avec la rébellion de soi-disant son père ? Arriver à Kidja, il s'est enrichi, il est devenu un grand milliardaire. Il est devenu ce qu'il est devenu à cause de ce pays. Mais maintenant, pour remercier ce pays, il faut faire encore une rébellion. de tenir ce même peuple qui a façonné la vie de ces citoyens-là, qui étaient méconis de tous les Congolais. Si tel est le cas, ma question, monsieur Jean, si tel est le cas, qu'est-ce qui bloque ce qu'il dit aujourd'hui de son état, président de la République, à mettre la main sur Joseph Kabila ? Pourquoi il a fui le pays ? Il savait très bien que le service, il a fui le pays. Mais la dernière n'a jamais signalé qu'il a fui le deuxième n'a jamais dit cela. Je pense que Kabila a été clair, il a dit que ce type-là a fui ce pays parce qu'il se connaît de quelque chose. La deuxième n'a jamais signalé que Kabila a fui le pays. Ce n'est pas la deuxième qui fait la communication de la République, il a quand même dit. Vous voulez que le docteur général de la DGM vienne sur le micro et dise non, Kabila a traversé comme ça. C'est ça, les services habitués pour ça. Et d'ailleurs, vous devez savoir une chose, Kabila, avant de quitter le pouvoir, il a placé plusieurs effilibrés dans des services de DGM, en air et partout. Pourquoi peut-être ce service-là, ce service-là qu'il aurait peut-être déjà effilibré, lui avait rendu service ? Qui ignore ça ? Vous savez, la seule personne qui a sauvé ce pays, de là où Kabila a laissé ce pays, c'est Tsekej. Si Tsekej n'arrivait pas, le pays serait déjà parti. DGM est filtré, armée est filtrée, en air est filtrée, administration publique est filtrée, agrépiste publique est filtrée. Presque tous les services sont filtrés par Kabila lui-même. Et maintenant, vous voulez que celui qui a fait comme ça, il demande quelqu'un qui peut lui rendre service pour fuir le pays ? Non, c'est clair, non ? Aujourd'hui, vous faites savoir, parce qu'on parle de la politique ici, aujourd'hui vous faites savoir que Kabila a infiltré tout le service... Effectivement, c'est démontrable ! Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un philosophe. Les gens ont dit non, il a fait fuir Kazadi, il a fui la justice, non, il l'a lâché, mais il a dit non, il va revenir. Et s'il y a des problèmes avec la justice, il va répondre de lui-même. Il est déjà Kijassen, Kazadi. N'est-ce pas que les gens ont chanté, ils ont dit, ils ont même cherché à vouloir même peut-être briser les télévisions. Non, non, voyez, voyez, mais il est revenu. Mais il reste indouchable. Il reste indouchable, il n'a pas été interpellé. La justice n'a jamais été, n'a jamais trouvé des indouchables dans ce pays. Non. La justice, elle est ce qu'elle est. Attendez, si une fois, si un seul jour, François Roubota disait qu'on nous appelle aussi Kazadi, il sera là. N'est-ce pas qu'un jour, le procureur avait demandé à l'Assemblée de demander une autorisation à l'Assemblée de livrer Nicolas Kazadi à la justice. L'autorisation était déjà écrite, n'est-ce pas ? Alors, Nicolas Kazadi, s'il y a vraiment des reproches et qu'il a vraiment détourné, il va répondre à l'Assemblée de la justice. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que, d'ailleurs, David, moi, je ne sais pas ce que, la seule gouvernance qui éclaire l'opinion aujourd'hui, c'est la gouvernance de Tshisekedi. Parce qu'hier, avant d'hier, on volait, on ne savait même pas qui volait, qui ne volait pas. Mais aujourd'hui, on a volé, on dénonce et tout le monde est au courant. Mais Kabila a volé combien d'histoire ? Ces ministres ont volé combien d'histoire ? Ils ont aginé cette république qui a osé même dénoncer. Mais maintenant, il y a aujourd'hui, on vous dit que, moi, je suis très content de ce nouveau ministre de la justice, il disait si, je vais suivre le détourner, jusqu'à même dans le dernier tranchement. Et là, il a déjà dit déjà, il n'en guette, on s'est là pour aller voir ce qui s'est passé là-bas. Certaines personnes pensent que c'est dit qu'au pilier. Non, c'est parce que ce n'est pas votre affaire. Imaginez si on disait aujourd'hui que... Ce n'est pas moi, certaines personnes, certaines analystes, nous, on en pense qu'ils n'ont pas dans le populisme. Imaginez, ils ne savent pas de quoi ils disent. Et supposons qu'on dit, aujourd'hui, Georges Thierry ne cherchait pas, monsieur le ministre de la justice. Vous croyez que moi, je vais dormir dans ma maison. Ça, c'est du populisme. Il suffit qu'on dise que la justice a besoin de Georges. Il faut voir comment la famille va se comporter. Laissez le tralala. Nous savons très bien qu'il y a plusieurs personnes qui ont été façonnées par Kabila pour vouloir chercher toujours à dénigrer la gouverne. Là, c'est ce qu'il y a d'aujourd'hui. Laissez les gens par l'hôté. Mais quand l'affaire arrive chez soi, c'est maintenant que je veux dire que la justice existe. D'ailleurs, moi, j'aime ce président. Ce n'est pas parce qu'il est de mon parti politique. Moi, je l'aime beaucoup. Il a dit ceci. Il a été clair là-dessus. Il a dit. Je sais très bien que cette population qui souffre aujourd'hui et qui m'a voté hier, j'ai un devoir, j'ai un grand devoir de répondre à toutes les revendications. Et je les ai promis, je les ai promis paix, développement et je sais très bien que pendant ce mandat de ce qu'on m'a renouvelé, je serai à la hauteur de mes promesses. Il a dit. Moi, j'ai promis la paix. La paix est certaine. Elle sera là d'ici très bientôt. Maintenant, à quoi moi, Georges, je dois encore me faire des illusions, des doutes ? Quand le chef d'État dit, je vais restaurer la paix. Ce n'est pas pour la première fois qu'il a déclaré. Il a déclaré à la moindre escarne. Il a déclaré que lorsqu'il a commolé, il doit aller se cliquer. Il a été clair, il a dit ceci. Il faut faire la guerre. Il a été clair, il a dit ceci. Ce n'est pas pour te dire que nous, nous avons perdu cette guerre. Ceux qui sollicitent les trêves et autres sont ceux-là qui nous font la guerre. Et ils voient toujours, je vais leur démontrer qu'ils n'ont pas, ils ont mal fait. Je vais toujours leur démontrer que la RDC, c'est un pays unitaire, c'est un pays qui a prôné l'unité. Le pays sera toujours dans l'unité. Il l'a dit. C'est le temps qui passe, monsieur. Il l'a dit. Non, non, on l'a toujours dit ceci. David, on l'a toujours dit ceci. Mieux vaut plus tard que jamais. Même à un mois avant la fin du mandat, si c'est le bien qui va arriver, que le bien arrive. Avec le temps, oui, mais que ça arrive d'abord. Pensez-vous qu'un Congolais qui a voté sur ce qu'il dit à l'Est du pays ne va jamais regretter un jour de l'avoir fait ? Ou ils commencent déjà à regretter ? Non, non. Ceux qui regrettent, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils appellent le mozindo y habitoumba. Mais mozindo n'a pas besoin de l'ingaba, ils n'ont pas besoin de ce que ces gens. Non, non, ils vont voir ça. Ils vont voir ça. D'accord. À très bien. N'est-ce pas que hier, à très très bien, n'est-ce pas que hier, suivez bien, n'est-ce pas que hier, à l'unanimité, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé à la SADEC de déchasser tous les groupes armés. C'était hier. La SADEC dépendait des Nations Unies. Effectivement, oui. La SADEC, c'est une organisation régionale qui est toujours administrée par l'ONU. Ça, vous devez le savoir. La SADEC, que vous voyez, La SADEC, que vous voyez, Cette SADEC, que vous entendrez de voir, Cette SADEC, que vous entendrez de voir, Cette SADEC, que vous entendrez de voir, je me répète, Si elle n'avait pas encore commencé à... La SADEC qui est là depuis décembre 2020... Si elle n'avait pas encore commencé avec les opérations, C'est parce qu'aux Nations Unies, Il y avait certaines nations qui n'étaient pas encore d'accord pour le débit des opérations de la SADEC, Mais avec la diplomatie, A l'unanimité, ils ont accepté que la SADEC commence déjà avec les opérations. Bien sûr, ensemble avec les éléments de la MONISCO. Maintenant, la SADEC, je vous disais, n'est-ce pas, La fois passée, je vous disais ceci, La SADEC, La SADEC, Ne peut pas quitter la RDC, Sans pour autant d'abord créditer, Nefis Kinsselbank. Le voilà, maintenant, elle est déjà autorisée, Attendons voir ce qui va arriver, Attendons voir ce qui pourra arriver, N'est-ce pas, mon frère ? Pour l'attribuer toujours à confiance. Une grande confiance. Alors, on finit par ici, M. Georges. Encore aujourd'hui, Des villages continuent à tomber, Dans les territoires de Routour. Vous qui parlez l'autre fois, Routour, Routour n'est pas occupé par les rebelles d'Yen 23, Mais apparemment, aujourd'hui, Routour est maintenant occupé, En totalité par les rebelles d'Yen 23 ? Pas du tout. Les rebelles continuent à avancer, C'est le fait, ils s'appellent. Vous connaissez Moukobo, Vous connaissez Tongo Moukobo, Kabizo, Ayer. Ce n'est pas... Donc il faut qu'ils arrivent là-bas pour que le gouvernement bouge. Ce n'est pas... Non, non. La question du gouvernement, C'est une question du gouvernement. Le gouvernement a son programme. Ce n'est pas le programme des rebelles Qui va booster le gouvernement. Pensez-vous ? Non. Pensez-vous. Attends ce qui va arriver. Moi, je vous gire, Je vais me dire que j'ai toujours prié. Encore quatre pour la guerre. Le M23 va bientôt entrer dans l'histoire. Monsieur Georges, Ma dernière question pour finir cette émission. C'est ma dernière question. Pensez-vous, Au-delà d'être un combattant de l'UDPS depuis des années, Pensez-vous que la diplomatie de Tisekedi Va faire retirer les rebelles du M23 sur les sols congolais ? Pendant ces temps, Il y a de tout signalé venir du Rwanda jusqu'à Kitiang. Je baisse mes mots. Je pense que la diplomatie de Tisekedi fera retourner tous ces Rwandais qui se trouva aujourd'hui sur les sols congolais. Pas seulement les retourner, mais aussi les anéantir, les neutraliser. Croyez-moi aussi. C'est un ton d'un effet, monsieur. Croyez-moi aussi. Les bagnes rwandaux, j'oublie les bagnes tout de suite. Il y a un renforcement qui se fait aujourd'hui. Je ne sais pas si le président de la République est au courant, mais il y a un renforcement qui se fait aujourd'hui. Je le répète, ils ont peur de qui ? Quand ils demandent la trêve, c'est ça. Ils ont peur de qui ? Ils ont peur de ce congolais qui se sont déjà organisés pour goûter tous ces gens-là dehors. Les congolais, aujourd'hui, moi je vous dis, débat toute cette nation qui m'amène sur. Vous êtes conscient ? Tous les congolais sont préparés pour faire la guerre à ces Rwandais. Ils comprennent moi-même les autres. Mais vous, David, je sais très bien que vous êtes au moins préparés pour la guerre. Et cette guerre, Mais c'est une de plus grandes responsabilités de ces gouvernements. Cette guerre, elle est là où elle était venue. Je vous jure, je vous dis la vérité, Depuis 2020, je le répète, cette guerre, d'ici là, elle va être dans l'histoire. Et une mauvaise histoire pour le Rwanda. Croyez-moi bien. Et après, tu sais que cette guerre ne reviendra pas ? Non. Vous le pensez ? Nous allons la terminer une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup les dames et messieurs. Fin de cette émission avec George Yala Lambiro. Je les récits uniquement pour vous, des spectateurs de Congo Live Télévisions. On finit avec votre numéro. Parce qu'il y a plusieurs qui ont moins de questions qui pourraient vous poser en privé ou en autre chose. Votre numéro. Oui. Peut-être pour nous compléter ou pour nous demander telle ou telle autre question ou peut-être pour nous recadrer pour certaines questions aussi, nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 Toi ça qui dit là, Maton Domingui Assanti. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis à ce jour. Merci beaucoup messieurs Georges. On se fixe un nouveau rendez-vous. A la prochaine pour d'autres actualités. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada